salam alaikum les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vous retrouvez pour une nouvelle vidéo la famille je suis parti en allemagne je suis parti faire des courses je suis parti manger et je mange un kebab un comment un yufka ça s'appelle un yufka c'est une espèce de douroum et dans la pâte la pâte elle est faite maison et un oisillon là il veut gratter donc je vous montre il est énormissime regardez c'est déjà gros franchement j'aurais dû remerler la pouca va avec moi je le il est lourd il est très 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 lourd regardez il fait la taille de mon bras fait la taille de mon bras on compte pas la main mais regardez c'est mon avant bras frère donc voilà en train de nourrir les oiseaux là c'est bien ce que tu fais mais vont nous embêter après ça mange la viande les moineaux les pigeons c'est des pigeons ils mangent n'importe quoi on va donner un bout de viande au moineau à temps faire je donne un bout de viande pour voir nous pas ainsi il vient rien voilà il a pris les oiseaux et les oiseaux c'est des omnivores non ouais trouve de plaisanterie la famille donc voilà oui oui je voulais vous montrer oui alors on a la cabane regardez parce que c'est dans une cabane là bas c'est le grec il faut que je vous montre un truc c'est incroyable ils ont fait un kebab dans un quartier mon frère regarde tu vois là c'est un quart cher d'accord je crois que les gens ils viennent pour la meilleure voiture non déjà vais de manger leur grecque donc dans le quartier c'est incroyable donc voilà il est ici je vais quand même vous le montrer bien comme il faut je vais goûter après j'ai pris une sauce blanche j'ai mis regardez ben regardez c'est donc qui snap j'ai mis comment ça s'appelle du piment on va le goûter il est énorme et j'aurais dire à une balance avec moi j'avais plaisir j'ai une balance électronique je pèse mais 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 debout ouais je pèse la nourriture dessus mais franchement il est il est chargé il est chargé ça c'est le sien c'est chargé mec quand tu as vu les moins nous n'allait pas devenir des pigeons je vais le goûter c'est super bon en fait la crêpe elle est bien en fait regardez c'est fait mais non le mec il ya un mec à le comptoir il fait des pizzas et fait les le parmaison ni le cuit dans le four mais après tu commandes direct c'est à dire le pain il est fait sur place tout de suite c'est super frais les produits sont frais on a payé combien c'est 6 euros 7 euros en allemagne ils servent pas de frites je pense que vous avez remarqué ils servent pas de frites voilà donc ils ont servi dans un plateau mais ils servent pas de frites ici évidemment boisson pour la conscience tranquille un petit coca zéro en plus en allemagne ils vendent du coca zéro à la vanille alors chez ceux qui connaissent coca vanille il y en a ils n'aiment pas parce qu'il dit c'est trop sucré ou c'est pas bon mais franchement en version zéro c'est super bon j'en achetais pas à la maison et en france y en a pas je sais pas j'en fais j'en trouve pas voilà ici les petits jusqu'à qui va il est vraiment délicieux la famille je vous mets l'adresse en description pour ceux qui veulent venir garder je vous montre l'intérieur j'ai envie de lui séquer mais j'ai pas de gants j'ai pas de ciseaux j'ai rien du tout j'ai pas des milieux d'accord moi ce que je vais faire la famille je veux déguster tranquillement voilà c'est juste pour vous montrer vous faire partager et une petite dégustation du de l'homme dans un quartier oh la la il est terrible il est terrible c'est elle ressemble à la broche la famille alors vous en doutez bien que j'ai pas mangé avec le masque mais il faut savoir se protéger en ce moment c'est chaud je vais pas vous dire pourquoi pour ceux qui ont connu j'ai une casquette de détails piston l'ancien logo j'en kiffe d'accord lâcher un pouce bleu abonnez vous d'accord d'autre lâcher un commentaire aussi et moi je vous dis à bientôt la famille je vous dis à bientôt la famille